Bonjour à tous, je m'appelle Loan Laffey, je suis ingénieur chez 3D Reality au sein de l'équipe de Martin, notamment sur la partie production. L'astronaute c'est plus de 15 pièces différentes, seulement ce qu'on ne voit pas c'est que c'est une multitude de pièces pour faire les tests d'assemblage, les tests de moulage, les jeux et toutes ces pièces qui ont servi à réaliser l'astronaute, il faut également les produire dans un délai très court de trois semaines et c'est là où j'interviens pour pouvoir faire rentrer toute cette production dans ce délai serré. Pourquoi la technologie FDM ? Pour deux raisons, tout d'abord une raison de coût, le dépôt de filament coûte bien moins cher que l'impression SLA ou SLS et dans un second temps, un problème de temps puisque c'est la technologie qui est la plus rapide parmi les sports. On a principalement travaillé sur des machines de la marque Volumik et notamment la machine EXO42 qui nous a grandement facilité le travail étant donné sa taille d'impression qui nous a permis d'imprimer des grandes pièces telles que le casque, le buste, le bassin ou encore les pieds de l'astronaute. Cependant, certaines pièces ont été imprimées autrement qu'avec la technologie FDM. C'est le cas de la visière qui elle doit subir un processus de métallisation par la suite et pour ce faire, son état de surface doit être ultra détaillé et la seule technologie qui nous permet d'avoir un résultat aussi net, c'est la technologie SLA. Au total, c'est plus de 1000 heures d'impression et 35 kg matières pour réaliser cet astronaute. La matière utilisée, c'est du PLA recyclé. Étant donné les quantités de matières qu'on allait imprimer pour l'astronaute, on se devait de chercher une alternative à des matériaux neufs. On était trois personnes à travailler sur le post-traitement en plusieurs étapes. Ça commence tout d'abord par un ponçage de la pièce pour venir casser les angles créés par les lignes de filaments fondus. Ensuite, un masticage de la pièce, puis un reponçage de la pièce. Enfin, il y a une inspection qui est faite au doigt et au toucher pour savoir si des défauts apparaissent. Une fois l'ensemble du post-traitement terminé, les pièces collées, les joints poncés et les états de surface impeccables, l'astronaute est prêt à partir en peinture et c'est la prochaine étape.